C'est une racine que l'on connaît bien ici en Guadeloupe. Le manioc fait aujourd'hui partie intégrante de nos traditions. A tel point que Katia et sa famille ont décidé de s'y consacrer en lançant leur manioquerie. Objectif sensibiliser les Guadeloupéens à cet aliment traditionnel. Rentrer dans les profondeurs de la tradition au niveau de la transformation du manioc. Parce que le manioc faisait partie de la culture des pauvres. Donc c'est important pour nous que les personnes qui viennent, qui voient non seulement les grandes chaudières qui ont plus que 200 ans, donc c'est vraiment un patrimoine, mais aussi qu'ils prennent l'importance de cette culture qui est le nôtre, bien sûr. La maniocerie est alors devenue un musée à part entière au fil du temps avec une nouveauté cette année, le Tipos manioc, un espace de restauration sur place lancé par la fille de Katia. Une manière de poursuivre cette aventure familiale. Le manioc c'était, en Guadeloupe, c'était ce qu'on mangeait tout le temps, notamment la farine de manioc avec le sucre au goûter au temps de mes parents et ma grand-mère. Donc nous, on la transforme de la racine jusqu'aux farines et on retransforme la farine en pâtisserie. Alors le manioc n'a plus de secret ici chez Katia et sa fille, si ce n'est la véritable recette des cassaves traditionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !